... Madame, Monsieur, bonsoir, ravie de vous retrouver comme chaque dimanche à 21h sur Canal Algérie pour suivre avec vous notre émission footballistique hebdomadaire, Canal Foot. Canal Foot, dans son cinquième numéro, on parlera d'équipe nationale. On va faire un bilan de la participation de l'équipe nationale et sa qualification déjà précoce à la phase finale de la Cannes 2025. On parlera aussi de Ligue 1 avec sa cinquième journée et les résultats des bons et des moins bons, des surprises, pas beaucoup de buts. 14 buts en tout et pour tout durant cette journée, contrairement à la journée passée où il y a eu 24 buts. On parlera aussi de la Ligue 2 dans sa cinquième journée aussi. Avant tout ça, nous avons le plaisir de recevoir avec nous sur le plateau le coach national adjoint Nabil Nairiz qui a bien voulu répondre à notre invitation. Nabil, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Fatah. Bonsoir à le grand Abdel Nour, comme toujours. Bonsoir et bonsoir à nos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Nabil, en face de vous, bien sûr, notre consultant fétiche à Canal Algérie, Abdel Nour Kawa. Abdel Nour, bonsoir. Bonsoir, Fatah. Et bonsoir à notre ami. C'est toujours un plaisir de le retrouver. On a fait tellement de... On s'est raconté tellement de choses. C'est toujours un plaisir de le retrouver avec nous dans cette émission. C'est vrai. Et Nabil qui aime bien aussi recevoir les conseils d'un aîné, d'un ancien. Tout à fait. Son nom parle de lui. Quand même, il a un grand vécu. Il a beaucoup d'expérience. Il a donné beaucoup au football national et surtout au Mouloudia et l'équipe nationale. Donc, c'est un plaisir de se retrouver avec lui. C'est très gentil. Et surtout, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Voilà. Le décor est planté. On y va pour notre première rubrique après ça. Comme vous vous êtes habitué, Madame, Monsieur, on commence toujours notre émission par les trois points de Kawa, les points qui ont marqué Abdel Nour Kawa durant cette semaine. Abdel Nour, c'est à vous. Cette semaine, bien entendu, bien sûr, et actualité oblige, puisqu'on va en parler de toute façon tout à l'heure, c'est l'équipe nationale. C'est les bons résultats qui est en train d'aligner notre équipe nationale. Quatre matchs, quatre victoires. Donc, c'est le plein. Donc, qualifié déjà pour la phase finale, comme vous l'avez dit, de la Coupe d'Afrique. Deux jours avant la fin des éliminaires. Et puis, ce qui est inédit, c'est qu'on a joué trois matchs à l'extérieur et nous avons remporté les trois matchs. C'est la première fois, Madame. C'est la première fois dans l'histoire du football algérien. Nous jouons trois matchs consécutifs à l'extérieur en déplacement et que nous remportons ces matchs-là. Donc, c'est un très bon point. Et moi, personnellement, je suis un peu content dans cette équipe nationale d'avoir des supporters, certainement, qui viennent de découvrir le gardien de but, Alexis Guendouz. Je suis content pour lui. D'ailleurs, il a été nommé le meilleur joueur du match. Il avait fait un grand match au Togo. C'est ce qu'on lui souhaitait, de toute façon, puisqu'on l'avait invité, quand il était au CERB, on l'avait invité plusieurs fois. Et vous aviez prédit Ardenas. On lui avait prédit. On lui a dit, bon, il y aura certainement une chance que tu pourras saisir au niveau de l'équipe nationale. Et il a prouvé que c'est un gardien avec lequel on peut compter. Bon, l'avenir nous le dira plus tard. Le deuxième point, Ardenas. Le deuxième point, c'est les bienfaits et les méfaits de la VAR. On a vu hier un match MCO-JSK, qui a été un match où il y avait une ambiance extraordinaire. Bon, s'il n'y avait pas eu le VAR, le score aurait peut-être été différent, puisque l'arbitre avait sifflé un pénalty en faveur de la JSK. Après consultation de la VAR, il a annulé. Le pénalty a annulé. Et à un moment donné, il y a eu une action anodine, où l'arbitre n'avait absolument rien vu. Se référant à l'avoir également, il avait accordé un pénalty au MCO. Bon, le score aurait peut-être changé. Mais ça n'enlève absolument rien le mérite de la victoire du MCO. Tout à fait. Et enfin, un troisième point, c'est rendre hommage un peu à notre ami, ancien arbitre, ancien président, et surtout ancien joueur de Bellabas, Blaïd Lacan. Laïr Hamou. Laïr Hamou, qui vient de disparaître cette semaine. Moi, je garde un très bon souvenir de lui, puisque étant très jeune, j'avais joué contre Bellabas à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'il a été quand même un très bon joueur, puisqu'il était défenseur latéral gauche à Bellabas, avec la grande équipe de Bellabas. Avec les frères Abdi, Amar, Kadit, les deux Tunisiens qui jouaient à Ousmo. Henni et Sassi. Et Fla, Mziani, Laïr Hamoum. Donc, ça a été un footballeur avant qu'il devienne arbitrer. Il était beaucoup plus connu. Bon, il s'est fait un an dans l'arbitrage, Laïr Hamoum. Il a été même président de la fédération. Il a été président de la fédération. Puis, à chaque fois, on était sur les réseaux sociaux, on échangeait de temps en temps des textos. C'est un monsieur qui avait une très grande personnalité et qui a rendu énormément de services au football algin. Il ne faut pas oublier que ça a été le premier arbitre à avoir officié dans un match de Coupe du Monde en 82, puisqu'il avait arbitré un match de l'Argentine. Et moi, je garde un très bon souvenir de lui, qu'il repose en paix. Donc, il met sincères condoléances à toute sa famille et à ses proches. Et au nom de Canal Algérie, de la télévision algérienne, encore une fois, on aurait dit nos condoléances à toute la famille Lacarne et à toute la famille du football algérien. C'était donc les trois points de Abdel Nourkawa. On passe à notre deuxième rubrique, mais après ça. Voilà donc, c'est la rubrique spéciale équipe nationale. Il fallait le faire. Le coach national adjoint est avec nous. Sept mois d'activité du nouveau staff, du nouveau staff de l'équipe nationale. Quand je dis staff, c'est le staff tout complet. Sept mois d'activité et un parcours sans faute en Coupe d'Afrique. On est premier classement en Coupe du Monde. Et on est déjà qualifié en Coupe d'Afrique à deux journées de la fin des éliminatoires. Notre ami Ariadine nous a fait un sujet qui relate un petit peu ce passage de l'équipe nationale, ces quatre matchs. C'est un petit bilan, on va appeler ça un bilan. On voit le sujet et on revient au plateau. Après sa victoire, décroché sur la pelouse du stade de Kégué, à l'OME, un peu à zéro, l'Algérie a composté son billet pour la Cannes et fera donc partie de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. L'équipe nationale disputera dans un an sa septième Coupe d'Afrique des Nations consécutive et galant le record de la sélection de la période 1980-1992. Une qualification amplement méritée pour les Verts qui ont survolé les éliminatoires avec un quatrième succès de suite. Les Algériens avec 12 points ont scellé leur qualification à deux journées de la fin dans un groupe qu'ils ont totalement dominé devant la Guinée équatoriale qui a déjà 7 points, le Togo 2 points alors que le Libéria ferme la marche avec un seul petit point. Avant la fin de ces éliminatoires, les coéquipiers de Riyad Mahrez ont déjà joué 4 matchs et réalisé un sans faute. Le dernier, à l'Omé d'ailleurs, et avant cela à Oran face à la Guinée équatoriale, victoire 2 à 0, et puis à Monrovia au Libéria, victoire des Algériens 3 à 0, et une autre victoire écrasante, celle-ci, à Annaba face au Togo. Bilan de ces qualifications, jusqu'à présent 11 buts marqués et un seul encaissé, une large revue d'effectifs et une réussite hors de ses bases en terre africaine. Pour le coach national, Vladimir Petkovic, il reste à mettre à profit les deux dernières journées des qualifications qui se joueront entre le 11 et le 19 novembre prochain. L'Algérie se rendra en Guinée équatoriale avant de boucler sa campagne en recevant le Libéria. C'était un sujet préparé et présenté par Riyad Belkhedim. Coach, je m'adresse à vous. Un bilan, si on est appelé à faire un bilan. Vous êtes depuis sept mois dans ce staff de l'équipe nationale en compagnie du coach Petkovic et de ses adjoints. Comment jugez-vous d'avoir cette période, si vous êtes appelé à faire un bilan sur cette période ? C'était une période quand même un peu difficile, surtout au début. Quand même, quand tu as un nouveau staff qui débarque après tout ce qui s'est passé par rapport à l'équipe nationale, tous les changements qu'il y a eu après la dernière Cannes, le départ d'un staff, la venue d'un staff qui, pour la première fois, qui travaille en Afrique, il découvre l'Algérie avec des nouveaux joueurs appelés en équipe nationale, surtout le tournoi du mois de mars. Je pense que c'était le mois c'était le plus important et le plus difficile. Donc tout le monde l'a découvert. C'est une nouvelle... C'est-à-dire qu'on planche dans l'inconnu ? Tout à fait. C'est une nouvelle aventure. Que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour le staff, que ce soit pour la fédération, même nous en tant que staff. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé parce qu'on a eu quand même dix jours ensemble. On a beaucoup travaillé, on s'est rapproché, on a posé beaucoup de questions. Le sélectionneur était vraiment... Il veillait au grain, il voulait avoir beaucoup d'informations. Déjà, il est venu avec des informations. Il connaissait déjà beaucoup de choses sur le football algérien, sur les joueurs algériens qui évoluent, surtout qui évoluent dans les différents championnats européens. Et on avait deux matchs contre la Bolivée et l'Afrique du Sud. Je pense que ce stage était très bénéfique pour le staff et surtout le coach national. où il a beaucoup parlé avec les joueurs. Il a découvert le staff médical, le staff technique, l'administration, donc les installations, ce qu'il y a à Sidemoussa, là où on va jouer. Donc quand même, il a eu beaucoup d'informations. Et à partir de là, je pense que c'était le départ. Le moment le plus difficile, c'était le match de la Guinée. Sincèrement, c'était un match où on a bien préparé. Et à la fin, quand même... Le résultat n'a pas suivi. Le résultat n'a pas suivi. Chose qui a mis un petit peu le doute. Mais c'était un mal pour un bien. Il fallait passer par là. Là, on a compris encore mieux ce qui nous attend parce que c'était une tâche très difficile. Quand même, et surtout, on connaît la ferveur du public, surtout pour la Coupe du Monde. On n'est pas parti en 2018. On n'est pas parti en 2022. Donc, tous les efforts, que ce soit de la fédération, ou bien l'envie de tous les supporters de l'équipe nationale, cette participation en 2026. On a commencé avec une défaite qui nous a fait très mal, mais quand même, elle nous a réveillés. Et il y a eu une réaction... Immédiate, d'ailleurs. Immédiate à l'Ouganda. On a gagné 2 à 0. Et à partir de là, quand même, on a tout a suivi après, que ce soit dans les quatre matchs, la qualification de la Coupe d'Afrique. On a eu un sans faute. Pour la qualification de la Coupe d'Afrique, c'est une habitude pour l'Algérie. Ça, c'est bien. On a gardé les mêmes habitudes, que ce soit en 2015, ou bien à chaque fois, l'Algérie a se qualifié... Pour la main, bien sûr. Pour la main, et à deux journées, tout le temps, à deux journées de la fin. Ça, c'est bien. Quand on voit des nations comme le Ghana, comme d'autres qui n'ont pas assuré leur qualification, la Tunisie aussi, ça, on peut dire, l'alhamdoulilah, quand même, on a laissé les traditions et on supporte bien pour les qualifications. Justement, coach, je voulais vous poser une question pour revenir au début. Comment s'est passée la transition ? Parlez-moi de la période de la transition. Comment s'est passée la transition au regroupement de mars ? Vous êtes venu, vous avez pris l'équipe en marche. Comment s'est déroulée la transition ? En douceur, ça a été un petit peu mouvementé, les joueurs ont accepté tout de suite la nouvelle façon de travailler, c'est un nouveau staff, c'est une nouvelle mentalité, c'est une nouvelle façon de fonctionner. Comment s'est passée cette transition ? Tout à fait. Au début, tout le monde, tout était nouveau, que ce soit, il y a eu beaucoup de joueurs appelés en équipe nationale, un staff nouveau. Donc, ça s'est passé. Bien sûr, le coach, quand même, il a une grande expérience. Il a déjà géré l'équipe nationale suisse pendant sept ans. donc, il connaît les mécanismes d'une équipe nationale. Il sait bien comment se comporter, comment parler, comment parler à ses staffs, à gérer, surtout le management du staff technique, staff médical, administratif, et des joueurs. Donc, sincèrement, ça s'est passé dans le calme, dans la sérénité. Et tout le monde, le coach a eu beaucoup de discussions avec les joueurs, avec les staffs, avec l'administration aussi, avec tout ce qui est à Sidimoussa. Et quand même, il a le flair, il a cette expérience, on le voit tranquille, calme, et tout le monde l'a aidé dans sa tâche. Et sincèrement, ça a été trop bien. Il y a eu du répondant de la part des joueurs aussi ? Bien sûr, bien sûr, c'est normal. Il a tout expliqué, il a montré, il a dit à tout le monde ses objectifs, ses méthodes de travail, sa méthode de travail, qu'est-ce qu'il attend de tout le monde, de chaque joueur qui vient en équipe nationale, et surtout sur le plan aussi technique, son projet de jeu aussi. À chaque séance, il parlait des principes de jeu qu'il voulait en créer et mettre en jeu. Bon, c'est sûr qu'il fallait un peu de temps, mais je peux dire que maintenant, tout ce qu'il a dit au mois de mars, dans les stages passés, là, on commence, les joueurs ont compris ce qu'ils veulent, ils se sont adaptés à sa façon de gérer, à sa façon de travailler, et là, ça devient plus facile, et chaque match, chaque stage, on ressent que cette équipe nationale, elle grandit, elle commence à avoir de la confiance, à gagner de la confiance, à part les résultats, et tout le monde, on vit bien ensemble, on a des objectifs, on va doucement, doucement, on les prépare sans pression, et on sait qu'est-ce qui nous attend, donc, le premier objectif a été atteint, qui est la qualification pour la phase finale en 2025, maintenant, il reste le plus grand objectif que tout le monde attend avec impatience, c'est de se qualifier, incha'Allah, pour le mondial 2026. – Abdonor, je reviendrai vers vous, et le débat est ouvert, même avec le coach, les spécialistes ont remarqué une chose, enfin, ils ont remarqué deux points, deux particularités dans ce staff, notamment Petkovic, Nabil aussi avec, et l'ensemble du staff, la gestion, c'est-à-dire qu'il ne prend que les joueurs qui sont à 100%, tu es amoindri, il ne te prend pas, quel que soit ton nom, il ne te prend pas, pourquoi prendre quelqu'un que je risque de ne pas utiliser, ça c'est le premier point, le deuxième point, la touche de Petkovic en deuxième mi-temps, tout le monde l'a remarqué, l'adversaire avant, l'adversaire avant le national, tout le monde l'a remarqué, une deuxième touche, mais vraiment une lecture extraordinaire du jeu, enfin, d'un match lors de la première mi-temps. Parlez-moi du premier point d'abord. – Je vais essayer d'être bref de ce que vous venez de dire, c'est une très longue discussion. – D'accord. – Donc l'avantage qu'a eu le staff, dès qu'il est pris en charge de cette équipe nationale, c'est d'avoir eu un stage de dix jours. – Le premier stage. – Le premier stage, ce qui a permis plus ou moins, parce qu'en dix jours, on ne peut pas tout développer, mais de donner les directives, pouvoir déjà donner des façons, une façon de, des dispositifs, de mettre en place des dispositifs, en dix jours, c'est, on peut faire, habituellement, on a des stages de deux jours, trois jours, on joue, donc c'est vraiment difficile. Mais quand on a affaire à des joueurs, qui jouent, la majorité jouent en Europe, donc qui ont déjà une culture tactique, et ça, c'est très important. Vous savez, quand on veut mettre un dispositif en place, et puis tel joueur n'est pas peut-être habitué à faire ci, mais dès qu'il a cette culture, il peut s'adapter tout de suite, donc c'est un avantage. Deux, vous avez parlé de la touche Petkovic. Ce que j'ai remarqué depuis qu'il a pris en charge cette équipe, effectivement, en deuxième mi-temps, on sent qu'il y a la touche de l'entraîneur. Et c'est le rôle de l'entraîneur. On le dit... Le deuxième mi-temps, c'est celle des entraîneurs. Absolument. Et là, moi, je pense qu'il n'y a pas que lui, parce qu'il y a tout son staff. Bien sûr, bien sûr. Ils doivent certainement voir en première mi-temps ce qui a cloché et essayer d'apporter ces améliorations en deuxième mi-temps. Et souvent, ça a apporté ses fruits. Maintenant, comme vous avez dit que... Et ça, c'est une logique. Un entraîneur a toujours besoin d'un joueur qui est prêt à 100%. Tout à fait. Un joueur qui n'est pas prêt à 100%. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'il y a eu quand même certaines défections où des joueurs ont été libérés par rapport à ça. Nabil, justement, maintenant, les joueurs ont compris ça. C'est-à-dire, tu dois être à 100%. Il n'appelle que ceux qui sont prêts à 100%. Vous ne convoquez que ceux qui sont prêts à 100%. Mais c'est normal, ça se passe dans toutes les sélections du monde. Là, c'est le très haut niveau. C'est le football nationaliste. Tu défends les couleurs de ton pays, donc il faut que tu sois à 100%. Déjà dans leur club, ils sont pour ça. Déjà, à chaque fois qu'ils sont dans les clubs, ils ont cette équipe nationale dans la tête. Donc, ils travaillent dur dans les clubs pour être prêts et être à 100% pour les stages de l'équipe nationale. Quand même, c'est des jeunes, c'est des joueurs qui aiment leur pays, qui veulent participer à une Coupe du Monde, qui veulent rendre le peuple heureux. Et on les voit, ils viennent avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme et surtout beaucoup d'envie. Ils ont beaucoup d'envie, ils ont beaucoup d'ambition aussi. Et à partir de là, tout sera facile après. Donc, comme il a dit, Arnaud, c'est des professionnels qui ont des objectifs, qui ont des ambitions. Et on les voit dans les stages. Donc, ils facilitent la tâche au staff. Tout le monde est prêt, tout le monde connaît ses fonctions, tout le monde connaît ses responsabilités. Et quand tu es en équipe nationale, c'est quand même des professionnels. C'est le plus en forme qui joue ? Bien sûr, même dans les autres staffs, il faut être professionnel, que ce soit côté administratif ou bien staff technique, médical, logistique, dans la cuisine aussi. tu as des gens qui sont responsables, qui sont vraiment très bien organisés. Chacun connaît son boulot. Et le plus important, c'est que tu as un coach quand même qui veille à tout ça, qui travaille beaucoup, il travaille dur. Et à chaque fois, il observe tout. Il n'y a pas d'anomalie. Tout marche à 100%. Il faut mettre tous les moyens pour que ces joueurs, pour que cette équipe nationale puisse atteindre ses objectifs. Et ce qu'on voit maintenant, mais tout le temps, on est ambitieux. on n'a rien fait pour le moment. Pour le moment, ce n'est qu'une qualification. On connaît ce qui nous attend et tout le monde connaît ses responsabilités, ses ambitions. Et à partir de là, je pense qu'on a des jeunes aussi qui ont beaucoup d'ambitions. Et c'est ça ce qui est important. J'y arrive, coach. Justement, un petit point qui a attiré l'attention des spécialistes aussi, l'avant-dernier stage, pas le dernier, l'avant-dernier stage, au match retour, on a été amoindri. C'était une hécatompe de blessures. Et on a vu... Allez, entre guillemets, une équipe bis, mais qui a gagné avec l'art et la manière par trois boeufs à zéro. Ça, ça met en confiance les joueurs. C'est-à-dire, chaque joueur qui est en équipe nationale, les 23 qui sont présents, se sentent importants. Mais c'est normal. Lui, il dit à chaque fois dans sa conférence, à chaque fois, il dit que j'ai appelé les meilleurs du moment. Et à partir de là, quand tu as 26 joueurs ou bien 25 joueurs, ils sont là pour jouer. Et dans des moments, on a des petits pépins, des blessures, des imprévus. Quand même, ils sont prêts psychologiquement. chaque joueur qui vient à la sélection, il est prêt pour jouer. Même pour une seconde, il est prêt. Donc c'est pour ça que tu vois tout le monde travaille, tout le monde concentré sur son boulot. Il attend sa chance avec impatience. Et par malheur, on a eu six blessés. On a eu une autre équipe et ils ont fait le boulot. Tout ce qu'on s'attendait d'eux, nous, on n'était pas surpris. Sincèrement, on savait qu'ils vont faire un grand match, qu'ils vont aller pour chercher cette victoire pour gagner. Ils l'ont fait d'une belle manière. Peut-être qu'on ne s'attendait pas 3-0, mais quand même, on savait que c'est des jeunes aussi qui attendent leur chance et qui vont là-bas pour arracher cette victoire. Alhamdoulilah, on a eu ce qu'on a voulu. Coach, est-ce que vous savez que c'est unique dans les annales du football, le cinquième but face au Togo, le ballon a été touché par les cinq remplaçants. Tout à fait. C'est unique. C'est unique. C'est bien, Alhamdoulilah, c'est la réussite. Bon, ça se passe une fois dans... Oui, mais ça s'est passé avec l'équipe nationale. Ça s'est passé avec l'équipe nationale et sincèrement, j'ai revu ce but plusieurs fois et c'était énorme. Quand tu vois l'engagement de Amorak, il a fait le pressing sur le joueur, il est tombé là-dedans et tu vois cette... Le ziotage du petit Maza. Et après, les cinq joueurs ont touché le ballon et ça a fini dans les filets. C'était extraordinaire, c'était quelque chose sincèrement unique quand tu fais cinq changements et tu manques un but avec les cinq joueurs. Voilà, c'est unique. Ça, c'est important. Donc, on est dans la réussite. Inch'Allah, ça va continuer. Inch'Allah. Et ce qu'on attend tout le temps de ces joueurs qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour leur payer pour les couleurs nationales. Non, non, parce qu'on en a déjà parlé de ce but-là. De toute façon, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. C'est des trucs qu'il faut passer à des jeunes, voir un peu. Comme vous l'avez dit, ce sont cinq joueurs qui sont rentrés, cinq joueurs qui ont changé, qui ont métamorphosé le rendement de l'équipe. Juste une petite anecdote, coach. Ne me dites pas d'où c'est que je ramène l'information parce que je ne vous dirai pas. À la sortie, à la mi-temps, à Annabat, en sortant, vous avez croisé un confrère et vous lui avez dit « On va les battre 5-2-1. » Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est vrai, mais c'est une façon de parler en tant que calme. Mais vous l'avez trouvé. Vous avez donné le score exact. Exact, c'est pas exact. C'est la chance. Mais j'ai senti ça quand tu es dans une belle ville avec des supporters qui sont là tout le temps derrière, que ce soit à l'entraînement, à l'hôtel. Tu vois cet engouement. Cet engouement. Tu vois ce qui pousse les joueurs. Tu sens qu'aujourd'hui on ne peut pas perdre. C'est ça. Et face à l'équipe nationale appartient à tous les Algériens. Le coach l'a dit. On essaiera de jouer partout. On a eu un très bon public à Oran. Il nous a poussé jusqu'au bout. Malgré que c'était très difficile en première mi-temps. La même chose à Annabat. C'était très difficile en première mi-temps. Ils nous ont poussé. Et à la fin, quand même, les joueurs se sont libérés. Ils se sont donnés à fond. Et à la fin, tu n'attends que la victoire. On savait avec cette pression que met le public, que les joueurs sur le terrain avec cette envie de comment ils sont rentrés en deuxième mi-temps. On savait que le Togo, il va flancher. Torotard, il va flancher. Et il ne peut pas suivre le rythme. Il ne peut pas tenir le rythme qu'on a mis. Et avec la qualité individuelle et collective qu'on a, quand même, on n'a pas besoin de 10 ballons pour marquer un but. Il va falloir juste trouver cette fois et trouver ce deuxième but qui va nous donner confiance. Et à partir de là, il ne faut pas se poser de questions. Ça va venir tout seul. Vous avez parlé de l'administrative coach. C'est un volet aussi très, très important. La Fédération de Gérardins de football à leur tête, le président Walid Sadi, qui continue à faire le travail de SAP. Et j'ai eu de mes propres sources que nous avons un nouveau joueur qui a déjà changé de nationalité. Bon, au coach, à vous, au staff, de le convoquer ou pas pour le prochain stage. C'est Frizzard qui joue en Allemagne. C'est un latéral droit. Il a déjà changé sa nationalité et il est à la disposition du sélectionneur national. Aujourd'hui, l'équipe nationale attire beaucoup de ces enfants qui sont issus d'immigration. Quand on voit le travail sérieux, le professionnalisme, c'est normal. c'est une... Ça a commencé... Ça a commencé depuis très longtemps. Quand on pense un peu aux aînés de ces joueurs-là, en parlant de Andriahia, Bougara, Ziani, Ziani, Belhaj, ce sont des joueurs qui se sont donnés à fond pour cette équipe nationale et ça a servi d'exemple. Ils leur ont ouvert la route. Aujourd'hui, moi, j'ai bien envie, en étant gamin, quand je vois Mahrez jouer, j'ai bien envie d'être à sa place. Donc, c'est ce qui attire un peu ces jeunes aujourd'hui et qui ambitionnent, bien sûr, de venir en équipe nationale et essayer, pourquoi pas, de faire de grandes carrières. Coach ? Oui, la même chose pour les joueurs de la Falun qui étaient... Absolument, c'est le premier exemple. La même chose en 82, quand tu as les Dahlebs, les Kourichis, les Mansouris, les Ben Arbiya, ils ont ouvert la porte et après, c'est normal, c'est le rêve de tout joueur de jouer pour les couleurs de son pays ou même de participer à la plus haute compétition qui est la Coupe du Monde ou bien la Coupe d'Afrique et gagner quelque chose avec son pays. C'est un rêve d'enfance. Inch'Allah, ce qu'on demande, c'est qu'on a besoin de tout le monde et on aura beaucoup de choix et comme ça, on peut faire quelque chose quand même de... Oui, quand on a le choix, bien sûr. Oui, de conséquence, surtout pour cette qualification qui nous fouille déjà en 2018, en 2022. Inch'Allah, Arbiya Oufkna pour le 2026. Inch'Allah. Inch'Allah. Juste un dernier mot, coach, comme vous l'avez toujours répété, vous, le coach national en chef, les portes sont toujours ouvertes pour tout le monde et ça sera toujours comme ça. Ça sera le meilleur, le plus en forme qui sera appelé et ça sera le meilleur et le plus en forme qui jouera. Vous le confirmez. Inch'Allah, bien sûr, c'est ça, c'est le professionnalisme. Quand même, l'équipe nationale, comme je l'ai dit, c'est toujours le très grand niveau. C'est la compétition que tout le monde veut jouer, que tout le monde veut participer. On a des professionnels, il y a des joueurs qui sont conscients et à partir de là, ça devient bénéfique pour l'équipe nationale. Et à chaque fois, il l'a toujours dit, il l'a dit plusieurs fois dans les conférences de presse, que j'aimerais bien que les joueurs me mettent en difficulté. Donc, ils doivent travailler très dur dans les clubs et à partir de là, bien sûr. Comme ça, on aura un problème de riche. Mais c'est important. Quand on voit des joueurs qui sont à chaque fois quand ils rentrent, en deuxième minute, ils apportent ce plus qu'on attendait d'eux. Donc, une équipe nationale, quand même, c'est tout un groupe, c'est un noyau. Ce n'est pas un joueur, effectivement. Ce n'est pas un joueur, c'est tout le monde qui fait son boulot à fond. Et à partir de là, même si tu donnes une minute pour un joueur, il doit la justifier. Tout à fait. Il doit la justifier. Un ballon, il doit la justifier parce que c'est ça, le haut niveau, c'est ça. C'est important. Tout à fait. Voilà. Voilà donc, on a fait le tour pour l'équipe nationale. On passe à notre troisième rubrique qui est la Ligue 1 après ceci. Alors la Ligue 1 et cette cinquième journée avec son lot de surprises. On commencera par le match du leader surprise, l'Olympique Aqbou qui a reçu la lanterne rouge. Donc, deux objectifs diamétralement opposés et c'est un résumé préparé et présenté par notre ami Ismaïn Ben Qaïdi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis sportifs, très heureux de vous retrouver à partir du stade de l'unité maghrébine de Bégeïa pour ce match entre l'Olympique Aqbou et l'Ice Hosham et une minute d'abord de silence à la mémoire de Bel-Ide Lacan. Allahi Arhamou. Allahi Arhamou. Bel-Ide Lacan, une sommité de l'arbitrage et une icône du sifflet en Algérie. Le ballon est déjà récupéré. Un bon ballon. C'est bien joué. avec O'Keele. O'Keele qui centre. Oui, il ne s'est pas passé très loin. Si le ballon passe et il ne passe pas, Abed a été là. Le tir. Il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre. Le ballon est passé quand même. Le coup de Nade. Le ballon est toujours à Khmoussien avec ce ballon profondeur pour Askar. Et le ballon ! Le ballon qui est dévié ou plutôt qui est sorti son vœu. de Askar. Mais regardez, l'excellent ballon de Benamara pour Askar. Et il n'y avait pas... Le ballon n'a pas été dévié. Bien joué avec Benamara. Le relais avec Askar. Le tir. Et... Il ne s'est pas passé très loin. Le centre. Il est parfait. La reprise de Askar. Le ballon ! Le ballon qui frôle. Qui a sorti intelligemment le ballon de son camp. 0 à 0 entre l'Olympique Akbou et l'Aïs Le Schleuf au stade de l'Unité Maghrébine. Ça revient dans les pieds de Hawkins. Au deuxième poteau. La remise. The Moble Song. Les moins prolifiques en occasion de but. Attention, dans les 18 mètres. Aux autres matchs, à deux minutes de la fin, le Mouloudia d'Alger mène toujours grâce à un but de Hleimia marqué à la... à la 35ème minute de jeu. Et... Si, bien sûr, on en reste là. Ils ont vraiment fermé les espaces, les Chélifiens. Tout à fait normal avec ce ballon de Renov et l'intervention de... Alors, premier poteau... Zidane Mebarakou qui repousse le ballon. Farhi ! Eh ! La transversale qui s'interpose et... Oula ! Farhi qui n'a pas pu remettre ce ballon. Et là, il faut vraiment saluer la baraka. Le ballon n'est pas rentré. On a monté le dernier ballon dans ce match. C'est terminé. Score 0 à 0 entre l'ASO Schleff et l'Olympique à Kou. 0 à 0 entre le leader de la journée et la lanterne rouge de la journée. Abdel Nolandi en football qui a des bons 0 à 0 et de mauvais 0 à 0. Tu regardais ce match. Est-ce que c'était un bon ou un mauvais ? Un bon 0 à 0 pour Schleff, oui. Un bon 0 à 0 pour Schleff ? Pour Akbou, non. Puisqu'ils sont créés quand même des occasions mais ils n'ont pas réussi à les mettre dedans. Mais c'est un match qui est à mettre aux oubliettes pour moi. Ça n'a pas été vraiment un match convaincant. Schleff était venu pour se cantonner pour essayer de jouer des contres. Ils ont réussi leur mission puisqu'ils repartent avec un point mais c'est deux points perdus pour Akbou, je pense. Au vœu de la première mi-temps coach, on a vu que quand même cette jeune équipe d'Akbou, ce leader surprise a créé quand même pas mal d'occasions. Ils ont été malchanceux mais Schleff aurait pu l'emporter à la fin. Tout à fait. Quand tu ne marques pas, tu peux encaisser. Donc on a vu le ballon qui a fallu la barre transversale. C'est le foot. Mais ce qui était bien, c'est qu'il y a eu de bonnes intentions des deux équipes. Il y a eu des occasions. C'était quand même un jeu ouvert. quand tu ramènes un point aussi de l'extérieur devant le leader qui supporte bien déjà début de saison, quand même, c'est un très bon point pour Schleff pour la suite. Et pour Akbou, quand même, ils sont dans une place où personne ne les attendait. Ils ne jouent pas déjà à domicile, ils jouent à Béjaïa. Donc c'est une bonne équipe, un bon début. Inch'Allah, ils vont commencer sur ce rythme et pourquoi pas. Donc on voit à peu près que le niveau, c'est le même au début de championnat. Ça se rapproche. Il n'y a pas trop d'écarts. Parce que c'est le début, mais après, ça va se décompter après quelques matchs. C'est comme ça. Mais au moins, déjà, ils ont gagné en confiance et ils ont cette notoriété. Maintenant, on peut compter sur Akbou et tout le monde peut faire des... Il ne faut pas les prendre comme des nouveaux... Tout à fait. Des nouveaux... Promus. Promus. de la Ligue 1. Quand même, ils ont appris vite. Ils se sont adaptés rapidement au rythme de la compétition et au rythme de la Ligue 1. Voilà. Voilà, donc c'était le match du leader l'Olympique d'Akbou, l'ex-leader l'Olympique d'Akbou face à l'ASO. On passe au deuxième match. C'est celui qui a opposé l'ECS Constantine au Parado Athletic Club. Un résumé préparé par Semaïne Belkaïdia. Une minute de silence. Le ballon au milieu. Il y a une petite chute. Une deuxième chance est lancée. Attention. Il va s'appuyer sur son gardien. Où l'avait pu ? Oh, l'avait pu en toute régularité. Il n'y a aucune... J'allais dire que la difficulté, c'est le défenseur qui a mis en difficulté son gardien, Baouche l'Aouali. Il ne fallait pas. En plus, il sait que son gardien est là et l'avant-centre qui est allé directement. Baouche pour Tammin. Tammin qui rentre dans les 18 mètres. Et l'égalisation ! L'égalisation de Tammin Moundersura. Et nous, à Constantin, on a déjà deux buts en l'espace de 12 minutes. Le crochet extérieur et le tir en demi-volet. Ça ne donne aucune chance au gardien. Il affectionne ce genre de situation Tammin Moundersura. Boulbina. Très beau contrôle. Et le tir. L'action était belle. Pas pour l'entendre. Boulbina qui enchaîne et Mursli qui dégage des deux points. Unité pour Bougra. Oh, le retourner le deuxième but. Excellent. Deuxième but de Brahim Deep. Ça rappelle le but marqué à Tiziouzu au stade Eit Ahmed. De la même manière pratiquement. Regardez d'abord ce centre et la reprise. C'est une petite bicyclette qui ne souffre d'aucune contestation. Boulbina. C'est Boulbina. Et Bouhel Faya qui d'une belle parade détourne le bas. Et c'est au-dessus de la transversale. La partie de billard tourne autour de Mouaki qui centre. Ça passe à côté. C'est bien fait. Et oui, le gardien. Et le gardien Bouhel Faya. Ça y est, dans la profondeur. Tommine, il aime ce genre de ballon. Tommine. qui met dans le vent Aït Abhisselam. Tommine a utilisé sa main pour déséquilibrer qui était terminé sur le score de 2 buts à 1. Et c'était une victoire du CSC à la rachée 2 buts à 1. Ils étaient menés 1 but à 0 par cette équipe du Paradeau Athletic Club. Cette équipe du Paradeau Athletic Club a de Nour qui se porte mal depuis quelques semaines. Troisième défaite de suite. On en a déjà parlé la semaine passée. Ça continue. C'est une équipe qui est toujours en apprentissage. On l'avait dit. Là, ils auront beaucoup de difficultés à pouvoir gagner des matchs. Quoique, pendant les 90 minutes, quand même, ils ont tenu la dragée haute au CSC qui a réussi à gagner 2 à 1. C'est par différence d'un but. Ça a été pénible. Mais c'est 3 points de prix pour le CSC. Quant au Paradeau, moi, je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire pour essayer de développer les jeunes. Parce que chaque année, on le dit, chaque année, c'est des jeunes qui sont... Voilà. C'est la moitié de l'équipe qui part et une autre moitié qui... C'est leur but. C'est la formation. Mais là, ils vont avoir beaucoup de difficultés à pouvoir s'adapter cette saison. Coach, le CS Constantine est en train de récolter le fruit de la stabilité. Le fruit de la stabilité. On voit l'ossature de l'équipe qui est restée pratiquement la même à quelques exceptions près. Le même leader qui est Dib. D'ailleurs, vous me direz un mot à propos de ce Dib. Mais quand même, la politique du CSC réussit. Tout à fait. Ils ont la stabilité et même s'ils laissent deux à trois joueurs partir, ils savent les remplacer. Ils ramènent des joueurs à leur place quand même qui apportent toujours le plus. Ils ont quand même une cellule de recrutement qui sait ce qu'elle veut. Elle connaît les profils qu'elle veut. Et à partir de là, quand il y a la stabilité, c'est tout à fait normal que tu récoltes les fruits et on les voit dans la CAF. Ils ont fait un sans faute. Ils se sont déjà qualifiés dans les poules sans difficultés. Là, dans le championnat, ils sont réguliers. Quand même, ils ont fait de très bons matchs. À chaque fois, ils sont présents. Ils marquent des buts. À 10, à 10, ils ont montré qu'ils ont du caractère. Là, ils perdent 1 à 0. Ils égalisent et ils gagnent le match. Et ce n'est pas facile devant le paradeau. Comme un paradeau dans le contenu, c'est une équipe qui fait mal à tout le monde. C'est des jeunes et ils ont un football académique, une bonne formation. À partir de là, je pense que le CSC est sur le podium. Les ambitions sont là. Chaque année, ils nous ont habitués ces dernières années à jouer toujours le podium. Dans les trois ans passés, ils sont toujours à la deuxième, troisième place. C'est leur place pour le moment. Tant mieux pour le CSC. Inch'Allah, bon courage pour le paradeau. Ils sont habitués. Même le paradeau, ils ont l'habitude de commencer difficilement. ils l'ont fait déjà avant l'année passée. Et à la fin, ils se sont adaptés rapidement. Donc, c'est des jeunes qui apprennent vite. Et il faut les attendre parce qu'ils vont revenir. Le paradeau quand même continue un contenu de chaque match. Comme ça, on les a vus performant contre le Mouloudia. Ils ont fait un match nul. Ils ont gagné le premier match. Donc, ils sont capables de gagner les prochains matchs aussi. Et à partir de ces biens pour le football national et on voit cette année quand même le niveau est plus élevé. Vous suivez, on s'est rencontré à plusieurs reprises avec le coach national. Vous partez, vous regardez les matchs. Oui, c'est notre métier. C'est notre déjeuner. Surtout moi, je suis là, donc obligé. Mais même lui, quand il est là, il est avec vous. Bien sûr, on est en contact tout le temps. Même lui, il regarde les matchs à la télé. Quand on a la possibilité de se déplacer, on se déplace. mais à chaque journée, on fait le bilan de chaque équipe, chaque joueur et on attend toujours des joueurs qui vont briller. Par exemple, Dibla, bien sûr, il fait de bons matchs, il fait beaucoup d'efforts, il a progressé et il a gagné en maturité. On le voit maintenant en tant que leader. Leader, exactement. Dans le déjeuner capitaine et ça, c'est important. C'est ce qu'on veut toujours voir dans les équipes parce que dans le football, chaque équipe, elle doit avoir deux, trois, même quatre leaders et on le voit là, quand il est là, il fait le déjeuner. le boulot, il prend ses responsabilités, il tire tout le temps ses coéquipiers vers l'euro et à partir de quand tu as un joueur comme ça, quand même, qui travaille beaucoup, qui est là, qui est responsable, qui est très discipliné, quand même, il faut le signaler et incha'Allah, il va commencer et plutôt, il va continuer sur cette lancée et pourquoi pas refaire ce qu'il a fait l'année passée parce que l'année passée, il était parmi les meilleurs buteurs. Il a marqué 12 avec Blaile, donc incha'Allah, cette année, il va confirmer et c'est ce qui est important, c'est la régularité. Pour chaque joueur, c'est la régularité, même pour chaque équipe. Quand il est régulier, constant, là, c'est important. Est-ce qu'on a besoin de joueurs, surtout les locaux, qu'ils doivent tout le temps régulier, pour ne pas faire deux matchs, trois matchs, voir qu'il y a un but ou deux buts et après, disparaître. Pour avoir tout ça, quand même, il faut travailler très dur et il faut avoir une bonne hygiène de vie et beaucoup d'ambition pour réaliser ces objectifs. Alors, le troisième match qu'on va suivre maintenant, le résumé qu'on va suivre maintenant, c'est celui qui a opposé au stade Hamem Ammar de Khenshla, un stade que vous connaissez très bien, coach. Le SM Khenshla, les 6 Kawa au Mouloudia d'Alger, c'est un sujet préparé par Sarah Derbel. Aucune défaite, premier au classement et troisième victoire de la saison. Un sans-faute pour le Mouloudia d'Alger qui débute la saison avec une grande détermination. À Khenshla, devant l'équipe locale, ils ont fait l'essentiel. Début de la première période, les gars de Patrice Baumel ont directement commencé à créer le danger dans la défense de l'USM Khenshla. Il a fallu attendre 35 minutes de jeu pour voir Reda Halemiya ouvrir la marque pour les Rouges et Verts qui terminent cette première manche sur un score d'un but à zéro. En deuxième période, les visiteurs ont tenté à plusieurs reprises d'aggraver la marque, mais sans succès. De leur côté, les gars de Khenshla n'ont pas pu égaliser malgré les quelques actions dangereuses. Score final, un but à zéro en faveur du Mouloudia d'Alger qui s'empare de la première place au classement. Les Khenshla reculent à la dixième place et comptent un match retard. Bommel et ses poulains grèvent par la première place. Le Mouloudia d'Alger atteint sa vitesse de croisière à Abdelmort. On l'avait dit déjà de par le passé. Les premiers matchs étaient un peu tâtonnants, mais la plus on rentre dans le championnat, c'est la cinquième journée. On sent l'amélioration de match en match. Maintenant, atteindre la vitesse de croisière, je ne pense pas. Il faut attendre encore trois, quatre matchs pour pouvoir dire... Donc, ils sont toujours en ascension. Ils sont toujours en ascension. J'espère qu'ils vont continuer à l'être. Maintenant, à un certain moment, il faut se stabiliser. C'est un match qui a été capital, enfin, capital, non, mais très important pour la suite du championnat. Rester après cinq matchs sans défaite, c'est déjà une prouesse. Si on doit faire une comparaison par rapport à la saison passée, ils ont perdu le deuxième match. Ils ont perdu le deuxième match contre le CSC. On sent de toutes les façons au Mouloudia qu'il y a quand même... On parle de stabilité. Vous avez parlé de stabilité pour le CSC. Il y a la stabilité également au Mouloudia. Pour le Mouloudia, effectivement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis, d'autres qui sont revenus. Mais l'on s'attire... La même philosophie de jeu aussi. Voilà. C'est le même staff. Donc ça ne peut être que bénéfique pour le club. Voilà. Coach, vous avez déjà été... Le Mouloudia, vous avez toujours dit que c'est quelque chose de spécial. Le Mouloudia, cette saison, est sur les pas de la saison dernière. Un bon départ, une bonne préparation, quelques petits problèmes de réglage au début. Mais là, il commence à devenir de plus en plus régulier. Tout à fait. Je pense que cette année, elle est plus solide que l'année passée. Collectivement, tu sens que c'est une équipe qui a beaucoup progressé, qui sont solides derrière. Et sur le collectif, tu vois un jeu qui se met en place. Il y a du travail qui se fait. L'année passée, peut-être, c'était peut-être plus individuel. Tout le monde s'attendait à Blayli. Tout le temps, tout passé par Blayli, c'est lui qui fait la différence, c'est lui qui marque les bêtes. Mais cette année, on sent quand même un collectif qui est là. Ils ont une façon de jouer, une manière de jouer. C'est vrai qu'une Régie, il est au top. Même chose pour Hlaimia. qui revient. C'est un petit, qui retrouve une nouvelle jeunesse. Beaucoup d'individus qui sont revenus à leur meilleur niveau. Et ce qui m'a, vraiment, ce que j'ai aimé le milieu de cette année, quand même, c'est une équipe très disciplinée, tactiquement. Ils savent gérer leur match. Ils ont gagné beaucoup d'expérience. et le match de la qualification contre Monassir, quand même, c'était un match plein, un match de Coupe d'Afrique. Sincèrement, sincèrement, ils peuvent encore être plus forts encore par les matchs qui vont venir. Et la stabilité, comme vous l'avez bien dit, on voit qu'il y a quelque chose qui s'y met en place et qui va se développer encore au fil des journées. Pour Henshla, ce n'est pas facile aussi de jouer à Henshla et de gagner. Donc, je connais quand même l'équipe qui allait s'imposer à Henshla. Surtout cette année, Henshla, elle a de très bons joueurs, beaucoup d'expérience. Ils ont gagné en maturité. Ils ont l'habitude de gagner beaucoup d'équipes. Et quand tu vas gagner là-bas et tu reviens... C'est que tu es solide. Bien sûr, bien sûr. Tu gagnes un zéro et surtout, tu ne prends pas de but et tu reviens avec trois points. Quand même, c'est solide et c'est sur la bonne voie. Et surtout, surtout cette année, c'est qu'ils travaillent dans la sérénité, dans le calme. On ne voit pas, le Mouloudi, d'avant, il y a beaucoup, on parle trop. Maintenant, tout le monde sait ses objectifs. Ils connaissent comment gérer leur match. Loin de la pression, loin des problèmes. Et ça, c'est important. C'est bien fait de signaler puisque maintenant, aujourd'hui, l'équipe senior est domicilée au centre de formation. Donc, ils sont là-bas, il y a l'hôtel, il y a les terrains d'entraînement. C'est un zéraldat, ils sont chez eux. Il y a moins de pression quand ils étaient au 5 juillet. Pas obligés de se déplacer pour s'entraîner. Voilà, on passe à un autre match. C'est celui qui a opposé à Sétif l'entente de Sétif après deux contre-performances qui a reçu le nouveau promu, l'autre nouveau promu, le S-Mostaganem. On regarde le sujet, on revient au débat. En recevant l'ES-Mostaganem, les Sétifiens de l'ESS se devaient de réagir après deux contre-performances. C'est d'abord, Bouchard serre en profondeur Bacha, ce dernier bute sur le gardien. Mostaganem, et même si ce dernier relâche le cuir, Bacha n'arrive pas à concrétiser. Quelques instants par, Ben Khalifa serre Huwari Farhani qui s'échappe devant les défenseurs mais est fauché en pleine surface de réparation. Chabi tente une paninka mais rate complètement son essai. En seconde période, les Sétifiens accentuent leur pressing. Un couffrant bien beauté par Ben Khalifa et la tête de Chabi trouve le gardien Hannan à la parade. Un débordement de Bouchama sur le flanc droit et un service dans la surface de réparation pour Hadji et l'arbitre siffle un pénalty pour l'entente de Sétif après le fauchage de l'avant-centre de l'ESS. Cette fois, c'est Mouley qui se charge de tirer et transformer ce pénalty pour son équipe. Et c'est sur ce score d'un 2 à 0 que se termine cette rencontre qui a été dominée de bout en bout par les Sétifiens. l'entente qui a gagné c'est vrai que l'entente a dominé ce match il y a quand même des choses à dire sur ce pénalty. Moi, je ne vois pas où est le pénalty mais le pénalty a été sifflé l'entente a pris les 3 points c'est tant mieux pour eux mais ça a été un match très difficile c'est vrai qu'ils ont dominé mais dominer n'est pas gagné. Absolument, dominer n'est pas gagné. La réalité il faut être réaliste et c'est marquer des buts c'est ça qui fait la différence. Voilà, l'entente de Sétif Nabil qui revient petit à petit c'est vrai qu'ils ont eu deux petites contre-performances à domicile face à Magala ils ont perdu à Bichar face à Alassawara ils arrivent quand même à sortir les plus du jeu. Tout à fait bien sûr quand même ils ont gagné deux matchs ils ont fait match-inuit avec le CRB bon ils ont fait une petite contre-performances contre Magala à domicile mais là c'est vrai que c'est difficile mais n'oubliez pas quand même l'entente ils rêvent toujours d'une grande équipe ils ne sont jamais satisfaits c'est ça c'est ça c'est le choix de l'initiative quand tu joues à l'entente ou bien tu entraînes l'entente il faut gagner tous les matchs et vous avez entraîné l'entente bien sûr ils sont mondialistes ils ont toujours envie de gagner ils aiment bien leur équipe ils veulent avoir toujours une très bonne équipe et à partir de là quand même cette équipe qui est en train d'apprendre quand même il y a une certaine pression le maillot il est très lourd il faut qu'ils soient patients par rapport à ces joueurs pour qu'ils peuvent réaliser les objectifs et progresser match après match quand même c'est pas facile de jouer à cet étex de porter ce maillot c'est vrai c'est vrai non mais je vais pas dire c'est une religion mais c'est une culture le football à cet étex c'est une culture c'est familial c'est dans le sens je connais bien pourquoi parce que moi je le vis d'abord non parce que j'ai travaillé énormément avec et puis j'allais souvent cetif quand j'avais un défenseur latéral gauche qui était un très bon ami puisqu'on avait fait les sélections en junior ensemble donc j'allais le voir souvent je rencontrais un peu salari c'est vrai que l'entendre c'est une religion c'est pas oui c'est il faut il faut aussi dire que c'est une des équipes les plus titrés en Algérie non mais Nabil a dit une phrase mais c'est vrai il est très lourd à porter le maillot très très lourd à porter le maillot c'est en vrai l'époque l'ex-sélectionneur national Rogov c'est pas que Dieu est son âme je sais pas s'il est c'est pas alors Rogov l'équipe la plus spectaculaire d'Algérie à son époque c'est pour ça que c'est vrai qu'ils ont hérité de tout ça et c'est très difficile de porter des anciens joueurs de cetif ah bah oui on a du ça ah oui Mélix Zergan Kamel Adjess Asmani en remontant plus loin il y a toujours eu des années ah oui c'est une équipe qui gagne la Champions League on est en Ligue 2 en Ligue 2 voilà tu connais cette mentalité tu connais la gagne tu sens qu'on est à l'époque c'était quand tu rentres à l'entente quand tu rentres au 8 mai tu sens cette culture de la gagne avec les moyens ou pas les moyens avec l'argent sans l'argent eux c'est gagné c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient patients par rapport à leur à cette équipe jeune ils vont encourager et être derrière le staff technique quand même Reda Ben Driss c'est un enfant de cetif donc ils doivent l'aider ils doivent l'épauler comme ça pour réaliser les objectifs tandis que pour Moustia Ghanem aussi quand même nouveau promu mais quand même ils sortent ils s'adaptent à la compétition et quand même ils font du bon boulot que ce soit chez Fahar que ce soit tous les joueurs là ils sont ils sont quand même solides et quand ils perdent ils perdent avec 1 à 0 difficilement non c'est une équipe solide c'est une équipe solide qui s'est habituée il y a du bon travail Inch'Allah que c'est bien de s'adapter rapidement c'est le plus important parce que cette année quand même ça va se décompter au fil des matchs au fil des journées ça sera très difficile cette année gagner le titre ça sera difficile chaque point de gagner est important chaque point de perdu est super important même le haut du tableau bien le bas du tableau cette année le titre ça va être dissipé et la rélégation aussi ça va être difficile pour tout le monde voilà on passe au match suivant on n'a plus beaucoup de temps c'est le big derby algérois duquel on attendait beaucoup on n'a pas eu ce beaucoup là c'est le derby qui est opposé au stade du 5 juillet l'USM Alger au CRB on va voir les images Abdel Nour je vais dire c'est un nul équitable une première mi-temps pour le CRB sans que ça soit vous l'avez dit vous l'avez dit très rapidement en match finalement c'était un peu voilà non une première mi-temps moyenne mais pour le CRB une deuxième mi-temps aussi moyenne mais pour le SM Alger donc c'est un nul équitable ce qu'au final 0-0 ça reflète un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure il y a des très bons 0-0 mais là c'est un 0-0 tout juste moyen en dessous de la moyenne on s'attendait à un meilleur spectacle le spectacle le spectacle était dans les gradins maintenant j'ai commenté ce match il était dans les gradins c'était extraordinaire à chaque fois on dit le spectacle était dans les gradins bah oui c'est dommage mais c'est comme ça ça fait mal parce qu'on donne beaucoup d'importance au gradin et alors que sur le terrain comme le spectacle est sur le terrain mais Nabil moi en tant que commentateur je raconte aux téléspectateurs ce que je vois j'ai vu de très très beaux spectacles des deux galeries voilà on est en train de les voir et tout malheureusement sur le terrain ça n'a pas suivi mais c'est ce qu'il faut à l'avenir quand même les acteurs les équipes il faut qu'on doit être surtout quand tu as un public pareil il faut une complémentarité tu as une pelouse comme ça un stade comme ça rempli tout est fait pour une facture tout est fait pour jouer donc de temps en temps on a vu que là l'enjeu a tué le jeu absolument les deux équipes avaient peur de perdre ils ont joué pour ne pas perdre ils ont joué pour ne pas perdre et c'est ça ce qui fait moi quand tu as un public quand tu as une pelouse comme ça donc quand même j'aimerais bien il y a eu des derbys qui étaient magnifiques avec des débuts 4 à 3 3 à 3 2 à 2 quand même c'est ça ce qui attend le public ce qu'il faut à chaque fois c'est quand même le spectacle et comme ça on aura le spectacle à la tribune et sur le terrain effectivement donc c'était un match tout juste moyen on n'a pas vu on espérait mieux allez on espérait mieux c'était un match fermé concernant le CRB il ne faut pas oublier que c'est le premier match d'Abd Khadr Amrani bon le premier match il a commencé au milieu de semaine moi j'étais étonné de le voir sur la main courante il a commencé au milieu de semaine donc mettre en place il n'a pas eu le temps mais on j'espère j'espère que il y a eu 4 matchs de passé où le CRB n'a pas encore retrouvé ses marques j'espère qu'Abd Khadr va pouvoir donner cette dynamique c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel oui c'est un début qui est difficile pour le moment ça ne marche pas tout simplement ils vont revenir ils vont revenir ils vont jouer la Champions League ils vont jouer le championnat ils ont un potentiel ils ont un potentiel énorme que ce soit sur le plan financier ou bien sur le plan humain et puis même au niveau de l'effectif ils vont revenir justement on va entendre les déclarations des deux coachs Abdel Khadr Amrani et Nabil Ma'loul les deux coachs du CRB et de l'USM Alge je remis les joueurs car j'ai vu de l'envie sur le terrain j'ai vu également un bon état d'esprit les joueurs voulaient faire un bon résultat n'oubliez pas qu'il y avait aussi beaucoup d'absence on voulait vraiment la victoire c'est vrai qu'on a trouvé un peu de difficulté en première mi-temps pour faire sortir le ballon de derrière on a été pressé par le CRB on s'attendait à ce que le CRB se révolte un tout petit peu après un début de saison un peu timide disons et l'humogage de l'entraîneur Corenta Martins en deuxième mi-temps on a rectifié le tir entre les deux mi-temps on a été grandiose on a pressé notre adversaire on a créé pas mal d'occasions mais c'est un derby c'est un match qui se joue sur des détails bien précis mais je suis très satisfait du rendement des joueurs voilà les deux coachs qui sont satisfaits aussi bien les deux coachs aussi quand même ils ont un très bon effectif ils ont une nouvelle équipe qui se met en place je les ai vues les qualifications pour la coupe de la CAF quand même ils sont il y a de la maturité dans cette équipe ce qui compte maintenant c'est les automatismes ça va venir bon recrutement ils ont individuellement et productivement quand même c'est une équipe qui va dire son mot en ch'Allah et défendre pourquoi le titre qu'ils ont gagné la coupe de la CAF quand même ils sont capables maintenant de défendre le titre il y a deux ans ils ont gagné le titre après l'année passée c'était en demi-finale cette année quand même ils ont un effectif pour jouer surtout les tableaux que ce soit le championnat que ce soit la CAF que ce soit la coupe et on le voit sur le terrain quand même c'est une équipe très solide ils ont déjà ils ont pardon excusez-moi ils ont déjà un match retard si jamais ils arrivent à gagner un match retard ils prennent journaliste Samia Chichou qui nous ramène des coulisses alors ce que vous ne pouvez pas voir ailleurs vous le voyez d'ailleurs sur la page web de la télévision algérienne de Canal Algérie ça s'appelle les coulisses de Samia Chichou nous c'est dans les coulisses on va suivre ces coulisses d'ailleurs on remercie aussi en plus de Samia Chichou le caméraman de Canal Algérie Amin Troum aussi qui a fait du super boulot regardez ça ça va vraiment vous plaire ça va vraiment vous plaire ils coulisses on fait t' martial ils coulisses le paquet ils coulisses eux j'ai dit qu'on appelle ils c'est pas comment et ils ils réussissent ins Sous-titrage ST' 501 ... 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 n'arrivait pas marqué aujourd'hui hier il marque et la gsk c'est ce qui lui manque également tout à fait donc il reste joué bien qu'ils aient battu le paradis ou par trois buts à zéro mais n'ont pas marqué beaucoup de buts donc il y a quelque chose de vent qui doit se faire et pour essayer de de redynamiser cette ligne d'attaque puis qu'elle soit performante la gestion est une question de temps pour les deux équipes pour moi c'est ces deux équipes se rassemblent pourquoi parce qu'ils ont recruté beaucoup de nouveaux joueurs donc nouveau star la mayonnaise n'a pas encore pris c'est tout à fait normal quand c'est match quand tu as des joueurs le mco ils ont recruté 18 joueurs la gsk aussi ils ont recruté plus de 12 joueurs automatiquement c'est tout à fait normal avec les ambitions qu'ils ont quand même c'est des grosses cylindrées de la ligue une qui ont beaucoup d'ambition qui vont jouer c'est sûr pour gagner des titres et tout ça et à partir de là quand même la mayonnaise elle met du temps parce qu'il a la pression parce qu'ils sont obligés aussi de faire des résultats mais je pense que c'est de très bonnes équipes à l'avenir quand même section de temps et pour marquer des buts aussi il faut il faut cette cohésion collective l'adaptation des joueurs sur le plan individuel ils ont des individualités qui peuvent faire la différence que ce soit les deux équipes c'est question de temps voilà et c'est ce qu'on souhaite pour les deux équipes aussi bien pour les hamaraoua qui ont passé 16 ans la saison dernière et pour la gs kabili ce grand club qui a dignement représenté l'algérie on souhaite qu'il revienne très très vite son transition très rapidement on passe aux résultats et classement de la ligue 1 en musique de l'équipe C'était les résultats de classement de la Ligue 1, dernière rubrique de notre canal foot, le numéro 5, dernière rubrique après ceci. Et c'était aussi la cinquième journée de Ligue 2 dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest. Tout ça sera résumé par Sarah Derbel. Le leader du groupe centre-est, le promu, le MB87, a mis fin à sa série de quatre victoires d'affilée et a concédé le nul à domicile face au HB chez le Romlaïd, mais conserve toujours cette première place au classement. Le Dauphin, l'USM Al-Harras, s'est imposé à l'extérieur devant le Cap Betna, 2 buts à zéro. Même score pour l'USM Annabak qui partage cette deuxième place avec l'USM Al-Harras et a battu le moque de Constantine. Le NRB Etlerma qui a gagné son duel face au MSP Betna partage la place de Dauphin avec les Harashi et Annabi. Cette cinquième journée a vu l'USSouf Arashi, premier point de la saison sur le terrain de la JS Bordjumnail, après un match nul de 2 buts partout. L'AS Raube et le nouveau promu, la JSD Djidjel, ont gardé les trois points à la maison en dominant respectivement l'Ibermisl Khashna et l'US Shawiya. Enfin, l'Olympique Magran a partagé le point du nul avec l'IRB Wergla. Du côté du groupe centre-ouest, l'US Ben Aknoun a été tenu en échec sur sa pelouse par le CRT Mouchant, un résultat qui arrange la GSM Thiaret et le nouveau promu, l'US Bachar Djadid. Grâce à leur succès respectif contre le MSB Watsli et le Skafr Mismeliana. Le MC Saïda a réalisé le plus grand score de la journée en battant la Lanterne Rouge, le SC Macheria, 4 buts à 1, toujours à la recherche de son premier point de la saison. Trois matchs se sont soldés sur des scores de parité, RC Erbara, Nasr Usandé, ESM Kolea, JSE Elbiar, Azmodoran, GC Mascara. Et en clôture de la cinquième journée, le RC Kouba s'est imposé devant le Wydette de Mostaganem sur un score de 3 buts à 2. Après cette victoire, les gars de Kouba se reloncent dans la course pour l'accession en Ligue 1. Voilà, c'était la Ligue 2 dans ces deux groupes, centre-ouest et centre-ouest, résumé par Sarah Derbel. On va voir maintenant les tableaux de classement des deux groupes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, on arrive à la fin de ce cinquième numéro de Canal Foot. Il me reste à remercier le coach national adjoint Nabil Nouris d'avoir accepté notre invitation. Nabil, merci d'avoir été avec nous cette soirée. C'est moi qui vous remercie, Fatah. Ça m'a fait un grand plaisir d'être avec vous et avec Abdel Nour, le grand gardien. Voilà, on ne le dira jamais assez. Surtout, nous, à Jigel, on le connaît bien parce qu'il y a le fameux match Mouroudi à JSD et le fameux Koufran de Boub Zari. Exactement. Donc, vu qu'on était jeune, il est… Il m'a éloigné une année et demie. Une année et demie. Voilà. Je remercie les cadreurs, cadreuses aussi, Feriel, Shahines, Jabber et Eliès, le Mastro, bien sûr, Stoul, Hanel Belkhiri, notre script, pardon, Nabil Tribèche, notre réalisateur, Mokhtar Hamani. Oui, notre rédacteur en chef et je n'oublierai pas de remercier le directeur de la communication de la Fédération Algérie de football, mon ami Saïd Flapp, qui a été aussi avec nous dans les coulisses et qui a tout fait pour nous ramener le coach national adjoint. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine, Abdel Nour, même heure et même chaîne. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501